Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème j'ai lu Je viens vous parler de l'une de mes dernières lectures Donc je ne vais pas vous faire la lire plus C'est parti, on y va ! Musique Le livre en question, le voici Donc c'est Scandale de L.G. Shen Donc moi j'ai un livre poche mais il existe aussi en brochet Mais bon, ça on s'en fiche un petit peu Je ne viens pas vous parler de format du livre L.G. Shen est une auteure que j'affectionne énormément C'est l'une de mes auteurs préférées Il y a une émotion qu'elle arrive à transmettre à nous en tant que lectrice Qui est géniale Et jusqu'à présent je n'ai jamais été déçue Peu importe le livre que j'ai pris de cet auteur là Donc je ne peux vous les conseiller J'en ai lu pas mal Mais là aujourd'hui je viens vous parler de celui-ci Donc c'est un livre que j'ai eu aussi dans mon calendrier de l'avant Par une copine de Bookstagram Qui s'appelle Maya Donc si jamais vous voulez consulter son profil Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo Et de quoi ça parle Forcément le titre nous dit déjà une grosse partie de l'histoire Puisque ça tourne autour d'un scandale Donc d'un côté nous avons Jude Jude Je dirais Jude Jude On va dire Jude Qui est une femme C'est une femme superbe Que j'ai adorée Que j'admire énormément Parce qu'elle a le nombre de paires de Converse Dans son dressing Incalculable Moi j'adore personnellement les Converse Mais elle Mais alors elle les a de toutes les couleurs Je ne sais plus le nombre de paires qu'elle a exactement Puisqu'ils le disent dans le livre Mais rien que pour ça Je l'admire Et du coup de l'autre côté nous avons Célian Donc Célian c'est on va dire le bad boy de l'histoire Que j'ai beaucoup aimé Donc c'est parti Je vous dévoile un petit peu plus Pour éventuellement vous donner envie de le lire Sachez que Avant que je rentre dans le vif du sujet Quand j'ai commencé à lire ce livre Je suis tombée sur un passage Auquel je ne m'attendais pas du tout C'est page 187 Si je ne vous dis pas de bêtises Où on parle d'un doigt et d'un anus Alors je sais que c'est particulier ce que je dis Surtout au tout début de ma vidéo Mais j'ai été assez surprise Parce que je ne m'attendais pas du tout à ce style Donc il y a des passages un petit peu crus Qui pimentent on va dire l'histoire Et ça m'a fait tellement rire Que du coup je l'avais partagé Un story sur Instagram Mais bon c'est on passe Voilà Donc si jamais vous arrivez page 187 Vous pensez à moi Parce que du coup ce passage là Moi je l'ai trouvé phénoménal Bref Donc Jude Jude en fait Elle a perdu sa maman Son papa a un cancer Et elle se retrouve un peu dans la mouise Puisqu'elle n'a pas de boulot Et en plus de ça Elle vient de surprendre son petit copain En train de s'envoyer En l'air avec sa patronne Donc elle a une vie de merde On peut dire ce qui est C'est elle est au bout du gouffre Et du coup Elle se retrouve A cacher cette relation à son père Puisque du coup Son petit ami et son père étaient assez proches Et puis voilà De l'autre côté nous avons Célien Célien c'est Il est riche Il est beau Il est bad boy Il n'a qu'un seul objectif dans sa vie C'est se venger de son père Vous allez comprendre pourquoi Et puis comme par hasard Ces deux là se rencontrent dans un bar Et bien L'une chose en en train d'un autre Forcément ils se retrouvent dans une chambre Forcément je ne vais pas vous faire un dessin Ils font ce qu'ils ont envie de faire Ils prennent du plaisir Et au petit matin Jude forcément se réveille Et puis elle voit le portefeuille de Célien Qui est rempli de billets Elle qui est dans la situation Où elle a plus de travail Elle est obligée de Payer les factures de la maison Le traitement de son père pour le cancer Coute une blinde Donc forcément elle tombe sur l'occasion Elle prend le portefeuille Et elle se barre Tout simplement Elle se barre Elle se dit Qu'elle ne retrouvera de toute façon Jamais cet homme là Et puis au moins ça lui permettra Le temps que ça permettra De lui combler un peu ses factures Sauf que malheureusement Les choses ne se passent pas de cet oeil là Puisque du coup Jude est appelée Pour un travail Auquel elle avait postulé Donc une fois qu'elle a commencé son super travail Donc tous les employés sont appelés dans la salle Et là forcément Le patron arrive Accompagné de Célien Donc ces deux là Se reconnaissent assez facilement Et puis comment ne pas se rappeler De cette nuit on va dire Et c'est là que les amis commencent Parce que du coup Célien Il est odieux avec elle Forcément Mais il y a une alchimie quand même Entre ces deux là Tout au long de l'histoire Parce que du coup On voit que Célien c'est le genre de personne Qui ne Tout simplement Qui couche avec une seule femme Mais il ne recouchera pas avec elle Et June Elle C'est un peu la Bridget Jones De l'histoire Elle cherche l'amour Le grand amour Mais elle sait au fond d'elle Que avec Célien Ça va être compliqué Et que du coup Elle se dit Ça ne sert à rien Et puis voilà Donc Célien la convoque Et puis bon Il fait clairement comprendre Que c'est son supérieur Et que De toute façon Il n'y a plus rien qui se repassera Entre eux Pardon Entre nous Mais non Entre eux Et du coup Chacun repart à son boulot Sauf que Ce que vous ne savez pas C'est que cette histoire aussi C'est un complot familial Puisque du coup Il y a une relation Qui est assez compliquée Entre le père et le fils Donc tout au long de l'histoire Célien a énormément de secrets Parce que du coup Lui son but seul C'est d'enentir son père Il veut récupérer la société Et il ne veut pas faire du profit Du profit Comme son père voudrait En faire En faisant du mal à la société Je ne sais pas si c'est logique Ce que je vous dis Mais Mais voilà Et du coup Ce qui devait se produire C'est que Normalement Ces deux là Étaient censés rester loin L'un de l'autre Mais Jude En fait Se retrouve presque Comme la secrétaire De Célien Donc Il se côtoie Quand même Assez régulièrement Et puis Le père A Célien Du coup A Mathias Qui est le gros patron De la société Il a tendance A se taper Les petites jeunettes On va dire ça comme ça Ouais On va dire ça comme ça Les petites jeunettes Et forcément Jude Lui a tapé dans l'oeil Donc Il en fait part à son fils Mais son fils Il ne voit pas ça De cet oeil là Et il ne veut pas Que son père S'approche de Jude Donc il va tout faire Pour les éloigner Et puis De fil à d'aiguille Ce qui entraîne C'est que Ces deux là En fait Repassent à l'acte Ils décident De se côtoyer Jusqu'au jour Où en fait Jude Découvre quelque chose Sur Célien Qui va la freiner Un petit peu Parce que du coup Elle est déjà passée Par là En fait Pour pas vous spolier Toute l'histoire Célien est fiancé Voilà Mais Je ne vous en dis pas plus Parce que du coup Ça serait vous vraiment Spolier l'histoire Et ce n'est pas mon but premier Donc forcément Elle qui a déjà été trompée Elle a l'impression De se revoir Dans ce qu'elle a vécu Surtout Qui sont dans une relation Sans être réellement Dans une relation En fait C'est un peu Ambigu Entre eux Puisque du coup Ouais On va dire C'est un peu ambigu Et puis Tout au long De l'histoire L'ex De Jude Revient à la charge Parce que du coup Il se rend compte Qu'il a fait une erreur Mais Célien En fait Même s'il est arrogant Même si parfois Il m'a énormément Agacée Au cours de l'histoire Il a un côté Très tendre Et qui veut cacher À June Puisque du coup Il ne veut pas Qu'elle croit Que c'est de la pitié Ou quoi que ce soit Mais en fait De son côté Il se renseigne Sur le vécu De June Il se rend compte Que son papa Il est malade Donc il va quand même Jusqu'à Aider son père Il va créer Un lien Avec son père Qui va lui cacher Enfin Ce livre Est tout simplement Génial C'est rempli De rebondissements C'est rempli De secrets De familles C'est pas juste On va dire Une histoire de cul Ou Ou juste Un homme et une femme S'attire Et puis Enfin voilà C'est rempli De plein de choses C'est C'est une Il y a plein de petites découvertes Sur le passé Du coup De Célia June est une femme Extraordinaire Elle nous fait rire Elle nous fait pleurer Des fois C'est une tornade A elle toute seule Et c'est un rayon de soleil Parce que A chaque fois Qu'elle rentre dans une pièce C'est Elle amène De la bonne humeur Et C'est génial J'ai passé un super moment Avec cette lecture C'est C'est Une Une belle découverte Pour moi Enfin Comme tous les livres De LG Chen De toute façon On ne s'en lasse jamais Je ne vais pas vous dévoiler La fin de l'histoire Mais c'est pas le but Mais Sachez que Vous allez Vous risquez d'être Énormément Malons Énormément Surpris De tout ce qui va se passer Pensez à moi Page 187 Je vais le vérifier Parce que du coup J'ai un doute Mais je crois que c'est 187 Pour vous dire Comment ça m'a marqué Mais Mais C'est Normalement c'est ça C'est 187 Oui je vous le confirme C'est 187 C'est en bas de la page Donc vous penserez à moi Même si c'est un peu ambigu Ce que je vous dis Au niveau du passage Mais bon Bref C'est vraiment super Et Ce que je voulais vous dire De plus C'est que Ben Vous risquez de craquer Pour ces liens Ça c'est sûr et certain Vous risquez de détester Mathias Son père C'est sûr et certain Et Jude Ben Jude C'est C'est ma petite tornade C'est mon petit rayon de soleil Qui m'a fait rire Qui m'a fait espérer Qui m'a fait Tellement de bien Donc voilà J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker ma vidéo Je vous retrouve prochainement Pour d'autres vidéos N'hésitez pas à vous abonner Avec grand plaisir N'hésitez pas à activer La petite cloche Du coup vous allez être alertis Car mes vidéos On seront en ligne Et puis n'hésitez pas A aller me voir Sur mes autres réseaux sociaux Je vous fais des gros bisous Et je vous retrouve Pour d'autres vidéos Bisous Ciao ciao